Bonsoir à toutes et tous. Le 14 mars 2023, grâce à mes dons de voyance et de médiumnité, j'ai prédit un changement politique majeur en France qui devait se produire fin 2023 ou courant 2024. Ce soir, suite aux résultats des élections européennes, cette prédiction se réalise le président Emmanuel Macron vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous pourrez visionner ci après l'extrait de ma vidéo originale où je vous partageais cette prémonition. Une fois de plus, le pouvoir de la voyance nous démontre que l'avenir n'est pas totalement inconnu et que certains événements peuvent être pressentis. Nous vivons un moment charnière de la vie politique de notre pays. Profitons de cette période pour réfléchir à notre futur et à celui que nous voulons pour les générations à venir. L'histoire s'écrit sous nos yeux. On retrouve bien concernant le travail, on concerne la politique d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien que dans quelques temps, il y a des rivalités et du conflit, soit avec une femme autour d'une femme, ou alors deux femmes qui pourraient avoir du conflit autour de la politique et des désaccords aussi sur l'Assemblée nationale et sur la politique d'Emmanuel Macron. On retrouve le consultant Emmanuel Macron. Ici. Et on retrouve, vous voyez, ce chat noir, qui a très très son, on parle de rivalités et de conflits. On voit bien qu'il y a des rivalités, soit autour d'une femme, ou par rapport à une femme, qui arrive autour d'Emmanuel Macron et qui peut remettre en question son travail et sa politique. En tous les cas, c'est là. On nous dit quoi ? On nous annonce la fin de quelque chose. On ressort bien cette carte, la fin de quelque chose autour d'Emmanuel Macron et qui peut amener des complications au niveau professionnel, au niveau de sa politique. En tous les cas, ici, on voit bien qu'il y a des rivalités, il y a du conflit qui arrive. Et on voit quand même cette élévation, ça va monter tranquillement vers là et on nous annonce la fin de quelque chose, la fin autour d'un travail. Donc, ça peut être autour de cette Assemblée nationale qu'on avait en surprise ou autour d'Emmanuel Macron par rapport à sa politique. Regardez bien, je ressort deux fois la fin, la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve, la fin de quelque chose sur le plan professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Qu'en surprise, quelque chose d'inattendu dès ce premier tour de carte, effectivement, on peut avoir quelque chose qui met un terme à la fin, autour de sa politique. En tous les cas, c'est là, il y a des rivalités, des conflits qui arrivent dans quelques temps. Alors, je vais finir quand même avec mon et on retrouve bien en surprise. Comme on m'a dit tout à l'heure, on voit, il est un petit peu, il perd un petit peu, peut-être face par rapport à ce qu'il entreprend puisqu'il voit que les désaccords, ça reste, le peuple est vraiment en colère, les manifestations qu'il a eues, c'est un ensemble de choses qui fait qu'il ne doit pas être bien. En tous les cas, on voit que ça peut agir sur sa santé, on voit qu'il peut avoir un événement aussi de la santé autour de lui et qu'il peut arriver un petit peu quelque chose d'un attendu, un petit peu en surprise, on peut nous annoncer la fin de quelque chose. Effectivement, je vais finir quand même de développer ça, mais on pourra avoir une dissolution dans quelques temps, ce n'est pas tout de suite, donc ce ne sera pas le mois prochain ni le mois d'après, mais pourquoi pas plus fin 2023 ou 2024. Voilà, moi je verrai plus quelque chose sur la fin 2023, 2024, on peut avoir quelque chose en surprise, donc ça peut être quelque chose qui peut arriver. En tous les cas, il y a un événement dans l'lk Sommer et qui est ,